bonjour et bienvenue dans votre chaîne professeur s votre chaîne préférée bien sûr et donc c'est la partie 3 ta turbo machine et je vais vous faire faire la partie 3 des exercices boste ferme mon rome ou je léloi ha donc les j'te rome déjà gare partie 1 partie 2 qui va je vais te placer et je vais te rome et vous allez voir beaucoup d'autres trucs aussi alors heid les exercices aixna ta rome lkom bila les bila les j'rezultat de hamza mal ash ma n'a ta koum sou sa bihada ma n'a ta koum sou sa bihada bish ma ta hafdou lich a nathani ila la hô la hô la hô la hô la hô a pe prè donc heid l'exercice un des exercices a ta wonna fe la hamna ke la donna i thammaa fa atta wonna la donna anat exploring al ash bian sür la hô ta ron dmo a hi ko no ch'rol miche guahi un truc, fois Q, carré, F, un truc, fois qu'il y a une formule. Alors, attendons le H, attendons le rendement, attendons le delta Z, attendons le D, attendons le L, F et le K. Première question, on dit que j'ai besoin de les points de fonctionnement. Alors, on a déjà vu ça. Alors, on a déjà vu la formule. H est égale à delta Z plus H. Bien sûr, le H est il n'est pas donné, donc on doit le calculer. Alors, H est égale à F fois L sur D plus K, le tout fois 8 sur Pi carré, fois G, fois D puissance 4, le tout fois Q carré. Alors, le H est égale à quelque chose fois Q carré. Alors ici, vous allez directement écrire que le H est égale à quelque chose fois Q carré. qui est delta z plus h vous avez déjà vu cette façon et égal à h dans les taquons le h est derrière taquons une fonction et égal à une fonction bien sûr qui qui a dépensé avec cette façon qui a fait qu'il y a une forme et qui a fait qu'il y a une forme une forme Une formula, comme je l'ai dit, c'est le chiffre. un chiffre. plus quelque chose. Donc, une autre batterie. C'est-à-dire que vous pouvez faire la division. Dans les deux. Vous pouvez calculer la plus grande différence. On peut calculer la plus grande différence. vous allez trouver deux solutions l'esmouhom Q1 ou l'esmouhom Q2 l'autre a fait l'hom a hâdjikom positif l'autre a hâdjikom négatif en plus de 2 au vai qu'est-ce que vous devez faire vous allez remplacer le Q de fonctionnement le Q1 est positif nous avons mis en place dans le H dans la formule dans le H donné et vous allez trouver après le chiffre le H de fonctionnement nous avons mis en place le Q de fonctionnement parce que nous avons mis en place l'essentiel en fonction de Q nous allons remplacer le Q de fonctionnement ici le chiffre du coup le Q de fonctionnement après vous allez encore remplacer le Q de fonctionnement comme le positif vous allez trouver le Q de fonctionnement dans le RENDEMON dans le RENDEMON parce que ce n'est pas une autre c'est une autre c'est une autre c'est une autre c'est une autre je pense le Q de fonctionnement c'est une autre c'est une autre c'est une autre Après, par exemple, il y a le cas de P de fonctionnement. Donc, on a déjà vu ce qu'il y a, donc le rendement de fonctionnement, c'est le pH sur le P de fonctionnement. Le pH, c'est le Rho G de fonctionnement, c'est le Q de fonctionnement, c'est le P de fonctionnement. C'est le P de fonctionnement, c'est le Rho G de fonctionnement, 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 le Rho G de fonctionnement. C'est pas facile, ça. Sérieux. Vous pouvez apprendre ça de l'affaire. Je ne vais pas vous donner des chiffres de l'affaire. Parce qu'après, vous avez des chiffres de l'affaire. Vous avez des chiffres de l'affaire. Sur les chiffres d'air. Pensez combien d'envoyer comme vous viendo les chiffres appearont? Vous avez des chiffres ver大家好. Vous allez comprendre parce que les chiffres elles ne peuvent plus pouvoir faire de l'affaire. En effet, vous avez des chiffres qui l'affaire ou ceux qui l'affaire au calcul. je vous connais. Alors nous allons aller à notre exercice tout de suite. Voici notre deuxième exercice. Alors restez branchés parce que cela est tout à l'heure. Que ce soit dans l'interro, dans l'examen ou dans l'exercice, et du coup, les données taillées là-bas, faites l'exercice, attendez le N, attendez le D2, attendez le B2, attendez l'alpha 2 et l'bêta 2. Voici la question de nous là. Calculez le débit théorique et la hauteur théorique. Alors, le débit théorique taillé, nous allons calculer cette loi. Donc, il y a Q théorique qui est égal à 2pi, fois R2, fois B2, fois C2R. Ici, C2R est un indice. On doit calculer ce C2R qui est là-bas. Alors, pour trouver le C2R, il faut d'abord acheter le H théorique taillé où je te sais. Oui, parce qu'après, on remplace parce que même ici, on s'appelle C2R. Donc, on remplace après. Alors, H théorique taillé, il y a 1 sur G, U2, fois C2U. Alors, ça, il est égal à U2 sur G, fois C2U. C'est la même chose. D'accord ? Donc, après, U2 sur G, on remplace C2U taillé. Donc, C2U, c'est la même chose. Et donc, ici, on remplace C2U taillé de côté. On remplace C2U taillé de côté. On remplace C2R sur Tb2. J'espère que, comme on remplace, on remplace C2U. C'est un truc taillé de tangente B2. Donc, la tangente, c'est égal à la moquabilité sur le Moudjawar. Le Moudjawar taillé. Le Moudjawar taillé de tangente B2. Donc, on remplace U2 taillé de tangente C2U. C'est essentiel qu'on remplace C2U. On remplace C2U à la fin. Alors, on remplace U2. On remplace C2R. U2 taillé de tangente C2U. U2 taillé de tangente C2U. R2 taillé de tangente C2U. R2 taillé de tangente C2U. On remplace D2. Donc, on sait que R2 est D2 sur 2. R2. Le rayon, il y a un rayon sur 2. C'est un rayon sur 2. C'est un rayon sur 2. Il y a un rayon sur 2. D'accord. Omega taillé de tangente C2U. C'est un rayon sur 2. Alors, ceci nous avons. Alors, on va faire un truc de mètre sur seconde. Alors, on doit calculer C2R. Je vous ai dit que C2R, m'gbela faut t'habitou hadia t'habit djoubdeur alors qu'au loulou t'habit l'abouach ou y'a margain je vais t'arfu donc j'ai dit que voilà tangent b2 est égal à c2r sur u2 moins c2u ou tangent alpha2 les oua c2r sur c2u n'joubet c2u maintenant l'essentiel à la fin qui n'joubet c2r ouahdu y'a teni le u2 sur 1 sur tangente alpha2 plus 1 sur tangente b2 après j'ai assez bon à la fin c2r quand on a m'gbela sur le q théorique ou quand on a aussi le f ton f h théorique djoub vous allez remplacer c2r par le q théorique et on va le remplacer encore par le h théorique alors on a la formule tal h on a la formule ta' bon c'est une partie de la même exercice mais une autre partie parce que première question qu'on a trouvé le q théorique et le h théorique c'est bon on a trouvé donc on a la formule tal h anna la formule ta' le rendement alors il dit a peu près c'est toujours des formules hake da' ou la ou la par la par il xe l'amal q d'il car q carré ou c'est tout que l'essentiel est de ce qui m'a acheté, la formule de l'hôpital. La première question, c'est la partie, c'est la vitesse spécifique. Donc, la vitesse spécifique, c'est ici. Nous allons avoir l'NS, bien sûr. Donc, l'NS, c'est à la pompe parce qu'on a la pompe. Donc, l'hôpital est oméga. Sur Q, puissance 1 sur 2, sur G et H, le tout puissance 3 sur 4. Ici, effet de l'exercice, j'ai ni le Q, ni le H. Ma cache, on n'en a pas. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Au point optimum, point op, point optimum. qui compte le rendement maximum. On doit calculer le Q, on doit calculer le H. Alors, pour trouver le Q, on doit trouver le D de rendement sur D de Q. Donc, la première question, c'est le Q qui est, c'est le Q. C'est le Q qui est le Q optimus. Le QOP. Alors, qu'il n'y a pas d'eau, il va s'attendre quelque chose pour mettre au cube sur ce compte. Donc ici, on a le Q optimum. Pour trouver le H optimum, vous allez remplacer le Q optimum dans le Quito, sur le H trouvé. Alors, sur le H, c'est ce qui est là. Et vous allez trouver le H optimum. C'est le Qo, bien sûr. Après, c'est bon. Vous avez le Q optimum, vous avez le H optimum. Vous allez remplacer le Quito, ce qui est là, le Quito, c'est la vitesse spécifique. D'accord. Après, si il vous dit de calculer le débit de fonctionnement, vous avez la formule H qui est égale à delta Z plus H. C'est ce qui est calculé. Donc, ce qui est bon là, le Quito. c'est que moi, c'est ce qui est calculé. C'est formule pour faire un 3 dans le Q. C'est ce qui est calculé. N'est-ce qui est calculé. J'est calculé. C'est calculé. les Fonds, du C'est calculé. C'est calculé. Alors, on a un autre résultat qui est égal à 0. Après, bien sûr, vous allez calculer le delta. Je vais vous donner un delta. Dans la racine de delta, vous allez trouver deux solutions. 1Q1 est positif. 1Q2 est négatif. Négatif, je vous le fais. C'est positif. J'ai déjà dit ça. Donc, vous allez remplacer le Q de fonctionnement. Vous allez le remplacer dans le H. Trouver dans le début. Et vous allez le remplacer aussi dans le rendement du début. Dans le début, nous allons passer le Q de fonctionnement. Nous allons passer Q de fonctionnement. Nous allons passer Q de fonctionnement. Là, j'ai la même. Et, nous allons mettre le rendement de l'H. Après le temps de remplissage, on a déjà vu la formule, on a Q qui est égale à V sur T, le temps T est donc V sur Q de fonctionnement. P de fonctionnement, il va ranger H de fonctionnement fois Q de fonctionnement sur le rendement de fonctionnement. Comme tout le temps, vous allez remplacer et vous allez trouver. Par exemple, on a dit que l'on sait que NPSH est égale à PA moins PV sur l'euro G, le tout moins delta Z moins H. Alors, on va trouver le H''. Alors, on va trouver le H''. On va trouver le H''. Voilà, donc le H'', on a déjà vu cette formule, il y a F L' sur D' plus K', le tout fois 8 sur Pi D, Pi carré D puissance 4 fois G, le tout fois Q carré. Et vous allez trouver le H''. Et vous allez trouver le H''. Et voilà, ici vous allez trouver le H''. Alors, vous allez trouver le H' avec le H''. Je suis désolée pour toi donc, vous essayez de t'affecter les mains, s'il vous plaît. On saute là notre exercice. Alors ici, si vous avez deux pompes pour faire l'exercice, vous avez deux pompes, mais en une seule. Du coup, vous avez un H2P. Vous allez juste remplacer le Q. Vous allez remplacer le Q avec le Q sur 2. Par exemple, il y a un Q carré, il y a un Q carré. Vous allez remplacer le Q avec le Q sur 2. Il y a un Q sur 2, il y a un Q sur 2. Et après, vous allez trouver le H qui est égal à H2P. Il y a un Q qui est égal à H, il y a un Q qui est égal à H. Et on va prendre le Q de fonctionnement. Il y a un Q qui est égal à H qui est égal à H qui est égal à H. au moins, il y a un Q qui est égal à H qui est égal à Q sur 2. Vous allez trouver quelque chose par h²P. et vous allez remplacer la pomme pour faire la pompe vous allez remplacer la pomme et vous allez trouver quelque chose pour le mettre Après la pompe identique, donc le PM est égal à RHP fa Q optimum sur le rendement. Voilà, c'était l'exercice d'accomp qui compte deux pompes, c'est rien, vous allez suivre la même méthode qui m'a proposé là. Alors pour les autres exercices, ce sont des exercices ma séance de la série 3, et comme j'ai beaucoup trop parlé de cas, alors je préfère les exercices de la série 3. Une autre vidéo, vous allez trouver une autre partie, justement à lire.